Musique Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de la campagne du mal sur Heroes of Might and Magic 2 On se retrouve toujours dans la campagne d'Archibald, donc de la deuxième mission exactement où on en était resté Donc il fallait quand même que je me méfie, c'est vrai que c'était une toute petite map, j'avais oublié cette petite map C'est vrai que j'ai plus fait la campagne du bien que du mal, donc je me souviens plus de la campagne du bien que du mal Et celle là je l'avais totalement zappé, donc on va voir, je pense qu'il va probablement aller attaquer là Au tour d'après, de toute façon on va passer le tour, ils s'en vont Donc ça nous laisse largement le temps de recruter tranquillement Et on va pas s'en plaindre On va prendre des griffons parce que les griffons c'est bien et les minotaures c'est bien Les gargouilles c'est bien aussi, enfin c'est bien, c'est pas exceptionnel mais voilà On va prendre plutôt du centaure et des gargouilles, voilà Là on est pas mal Et puis on va garder des sous, enfin je veux dire on va garder des sous, on a surtout plu mais bon Et puis on va aller voir par là si j'y suis Il est passé par là lui On va l'attendre près du château quand même au cas où qu'il décide d'attaquer On va lui bloquer la route Puis on va même aller recruter Allez hop voilà, ça on a tout fait Il a tenté, il a tenté Ouais bon à part ces trolls et ces ogres qui vont être un peu chiant ça devrait le faire Voilà déjà ça c'est règle problème Bon ça c'est bon ça Terminé 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 Aller Ils sont résistants les ogres Il en reste deux quand même Il en reste deux donc on va faire un petit coup de main pour les y finir au cas où que ça fuit Je voudrais pas que le héros fuit en fait Voilà Et on va avancer Logistique expert bien évidemment des grandes ruides Pas simple ça à affronter Tu sais déjà ce que je voudrais t'enseigner, je ne peux pas t'aider davantage Bon bah malheureusement on apprendra pas la balistique, on la connait déjà Ok, inconnu On va quand même aller voir Quoi ? Bah du coup, ouais c'est ce que je voulais dire, il ne doit pas y avoir grand chose s'il est parti avec les troupes Il faut pas le one shot hein, ça va être vite vu Bisous Ils sont gentils à me donner leur château comme ça C'est pas des cyclopes Je peux en faire qu'un mais bon Ils sont sympas les cyclopes Ah ils peuvent pas être améliorés eux Sur deux hexagones va avoir 100% de chance de paralyser Pas mal de dégâts quand même hein S'il y avait un marché, je vais peut-être en faire un deuxième hein Hop Merde Ah mais je vais y arriver Voilà On voit que le héros est par là On va s'en approcher tout doucement Voire complètement Ouais on va aller lui taper dessus Sans trop de problèmes hein Lourdeur collective Ok c'est pas mal ça J'ai pas vu que j'ai appris des nouveaux sorts du coup Le bouclier Lourdeur collective C'est pas mal quand même hein Il a quoi comme trou Si j'avais beaucoup plus d'attaques à distance je l'aurais fait Mais là Pas vraiment Donc on va terminer les archers Voilà On va avancer tranquillou Ouais j'aurais du moins d'outils C'est assez de portée Avec la malédiction forcément on fait moins mal Bien dommage Bien dommage Ça sent On se sent bien qu'on fait moins mal On va aller vivre hein Toujours très lente Aïe On va aller aider là haut On va revenir aider là On va revenir aider là Et ben on va revenir aider là Et ben on va revenir aider là Alors là il va falloir être malin Ils sont combien là bas ? On a même pas besoin de faire de magie en faute, on va les finir, voilà. Voilà c'est orientation qui réduit la pénalité de déplacement. Le joueur orange vaincu, il ne reste plus que le jaune du coup. Il a pas grand chose, on va aller le voir. Intefact avant quand même. Vos compétences d'attaque et de défense par 1 pour le héros carrément. Hop. On avait bien une ultime contre-sort quand même, c'est pas mal ça, ça permet d'annuler directement tous les dégâts, enfin tous les malus sur tout le monde pardon. Alors, ouais ça devrait suffire. Voilà. J'aurais dû m'en douter. Je pense qu'on va retourner au château. Recruter et après on va pouvoir leur tomber dessus sans problème. hop, 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 hop. C'est vrai que j'en ai pas, merde, j'en avais pas besoin. Hop, 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 hop. Zid on va quand même en prendre Et c'est bon Pour eux il me manque quoi Ouais pas des tonnes de choses Mais il me manque un peu quand même On a pu au moins faire ça Éventuellement ça nous aurait donné Un petit peu plus de magie Alors il faut que j'aille dans un autre de mes châteaux J'avoue je ne construis pas trop mes châteaux Mais là c'est pas trop le concept Je pense que c'est vraiment de rusher Un seul Hop hop On revient là Je suis qu'elle est avec ma souris pardon Pile des mages C'est que niveau 2 Mais ça permet toujours d'apprendre Un rayon perturbateur C'est le seul parce que les autres je les connaissais déjà Ah c'est marrant qu'ils n'aillent pas prendre mon château Bon cela dit ça en rapproche quand même On va voir Ok 3 héros Et bah comme ça On va quand même aller recruter On va pouvoir recruter 4 On va s'en arranger 5 000 d'or pour un cristal Ah ouais non mais Ça coûte cher quand même Déjà contre ça Ça me coûte cher Mais je vais le faire Et au moins On va pouvoir en prendre 2 de plus Enfin 4 de plus quand même Là on va pouvoir aller faire un petit bisou Peut-être On va les attendre là On va attendre de voir ce qu'il se passe Parce qu'il y a quand même 3 héros à gérer Bah je suis pas loin clairement Enfin là je pense que ce que je vais faire ici Il faut que je l'améliore Je vais bien recruter comme il faut Et on va se faire un deuxième héros là Il faut y aller Parce que Les hut Il me manque Les loups Bon les deux sont des mages Tant pis Hop 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 Et puis On va commencer tout doucement à Est-ce qu'on va pas aller apprendre des sorts Tiens tranquillement Ou récupérer des mines On va pouvoir monter tranquillement Ok Bon bah là on va se bastonner Alors On va faire juste une flèche magique sur eux là haut Ça va suffire Bisou On va juste se déplacer tranquillou On va aller leur faire tout le coup Il va fuir Bien évidemment Evidemment de chez évidemment Est-ce qu'on a ce qu'il faut Ouais On a largement ce qu'il faut Pour leur dire bonjour Alors Un petit éclair foudroyant sur eux C'est pas la grande puissance Mais quand même Les loups À la distance on va pas faire trop mal Encore que Hop Voilà Ça c'est fait Ensuite On peut On peut On peut Qu'est-ce qu'on peut faire On a moins de points de mana déjà là Effectivement On remonte les loups Voilà Il les protège Bien évidemment Et là On sort J'ai plus de points de mana Ok On va faire ça sur la durée On va terminer ceux-là Ce qui va libérer les archers Qui sont là Qui vont pouvoir Tirer ici Eux Ils vont tuer potentiellement ceux-là Pas ce tour-là en tout cas Eux Ils vont se détacher Ouais bah Détachés poursuivis J'aurais dû m'en douter Mais bon Terminé pour eux Allez un petit coup de chance Non Malheureusement Mais on a gagné quand même Voilà Ça n'a pas fui Une épée qui commande l'attaque de 4 Ça c'est bien Fournir rubis par jour Ça c'est bien Et on va prendre de la logistique Nickel On va redescendre au château Pour recruter On va passer le tour Ça Ça fait gagner de l'attaque On prend Ça fait gagner de l'expérience On prend Et on va remonter Sur le château Lui Il va aller recruter On va se mettre là C'est aussi simple Tac 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 On va attendre quand même De voir ce qu'il se passe Mais bon Ça va le faire De toute façon Sans problème Voilà Il va essayer de De faire le tour C'est mort On va aller prendre ce château là Alors Enfin une grande malédiction Pour commencer Pour commencer S'ils font moins de dégâts Moi ça me bat On va... Qu'est-ce qu'il leur a mis là ? Bouclier Malédiction Bouclier Et bien on va tirer On va les empêcher D'attaquer à distance Comme ça Voilà Bon les hydres Ils n'iront jamais jusqu'au bout Oh bah encore que Allez les minotaurs Ils vont pouvoir rentrer Et taper les loups Euh bah ils peuvent pas rentrer Parce qu'il y a le fossé Tout le monde sur les griffons On en reste 7 Cela dit Voilà Les 3 loups On n'en parle plus Eux on va les amener là-haut Voilà Comme ça Ça va les empêcher D'attaquer à distance Et loups C'est fini Un petit éclair Foudroyant sur eux J'aurais dû le faire sur eux En fait Mais bon C'est pas grave Parce que là On est dans le château Mais On peut rien faire de plus Il n'y a plus qu'à terminer les orques Et voilà On a Le château Ah tiens à l'arc C'est pas mal ça Et Il n'y a plus qu'à finir lui Ok Il a que 3 points de magie Oh putain c'est chaud ça quand même Une chair de pierre Sur qui ? Sur eux Hop La double attaque des loups Elle est quand même bien On va faire bien un peu ceux-là Ouais quand même Un peu mal à mes loups Mais bon On va gagner sans trop trop de problème Voilà maintenant Lui il va prendre cher à distance Voilà Terminé par 7 centaures Palestique avancée Joueur vaincu J'ai une décision à prendre J'ai appris que Roland avait signé un pacte d'alliance avec le roi des nains Je pense que vous prenez conscience de la gravité de cette situation Dans le même temps j'ai reçu une missive de la guilde des nécromanciens La guilde des sorciers aurait semble-t-il rallié ses anciens ennemis Convaincu que les forces royales ne pourraient intervenir La question que je me pose générale est délicate Dois-je avant tout me consacrer à briser l'alliance des nains Ou faut-il venir en aide à la guilde des nécromanciens ? Je me remets à votre sagesse J'espère pour nous tous que c'est la bonne décision Et donc c'est là qu'on va pouvoir effectivement faire un choix entre les deux missions Alors Nécromanciens Ou massacre des nains Des sorciers et bienfaisants ont pris le château des nécromanciens Vous devez le reprendre pour remporter la victoire Rappelez-vous que vous commencez avec une puissante armée Vous n'avez pas de château Vous devez en prendre un dans les 7 jours Vous perdrez cette bataille Indice Le château le plus proche est au sud-est On commence avec 2000 d'heures On a le sort Grande Malédiction Ou un casque défenseur Ou on a le scénario du massacre des nains Les nains doivent être conquis avant de pouvoir interférer dans les plans du roi Archibald Les forces de Roland ont plus d'un héros et de nombreux villages au départ Alors soyez prêts à être attaqués de plusieurs directions Vous devez capturer tous les villages et tous les châteaux ennemis pour remporter la victoire Et on peut choisir notre choix de notre faction de départ Je pense que je vais prendre plutôt celui-là parce que j'aime bien le défi 2000 d'heures pour commencer Grandes malédictions au sort Ça peut être pas mal Ou le casque défenseur aussi Ça peut être pas mal On prend le casque défenseur Alors les sorciers qui se sont emparés du village des nécromanciens sont trop occupés Pour mettre sur pied un système de défense contre vos troupes Ils viennent tout juste de finir de construire leur dernier château Par chance seul un capitaine et une petite gardienne s'y trouvent pour le moment Si vous vous dépêchez vous devriez leur prendre le château Avant qu'ils n'en fassent une véritable forteresse Ouais parce que alors vous commencez avec une véritable armée Excusez-moi Ouais il y a 40 centaures mais bon Et le casque commande la défense 2 Ouais bon bah Ah ouais d'accord ça veut dire que de base il avait 0 quoi Ouais super Génial Hop Effectivement il a l'air d'avoir un château ici Excusez-moi comme je suis en fenêtré Ouais 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 De toute façon il faut passer soit au nord soit au sud Là on va passer par là parce que expérience 1 c'est la base Navigation diplomatie Pfff Diplomatie je suis pas très fan Permet de négocier avec des monstres plus faibles On peut leur donner de l'argent pour qu'ils nous rallient Bon c'est pas mal hein mais ça bouffe de l'or Et puis la navigation là On va prendre la diplomatie du coup pas le choix Et le tir à l'arc ensuite Hop Ouais 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 On a une semaine pour effectivement choper un village Je connais Ah ouais là par exemple il propose de nous rallier Oh remarquez bon ça coûte un peu cher Surtout pour 7 Mais bon On va pas cracher dessus Ensuite on va aller au Belvédère Prendre de l'expérience Oula des grands druides Non D'autres pillards Bah oui comme ça on augmente notre armée un petit peu Médaille du courage pour le moral Parfait Sagesse expert Bon bah on prend On va prendre de l'or 11 galopins pour 2200 C'est pas énorme mais au moins on se fait une petite armée on va dire On va aller prendre le château qui est vide Ah il est peut-être plus là Pfff Ouf si c'est que des golems Si c'est que des golems Ouais malédiction ça va ne servir à que dalle Est-ce que je vais au corps à corps tout de suite ou pas Non on va pas aller au corps à corps tout de suite On va tirer un peu à distance Maintenant on va y aller Voilà Maintenant on a un château Pas du tout de notre faction Mais on a un château Alors Ok on a déjà la statue qui est faite On va pas s'en plaindre Qu'est-ce qu'on va Ouais ok on a la fonderie qui est déjà faite Est-ce que l'enclos est nécessaire Ah pour le nid perché ouais C'est quand même pas mal le nid perché Probablement une faction que je vais le plus jouer Celle-là quand même En tout cas peut-être pas Mais en tout cas c'est une qui me parle beaucoup Ok Bon alors Que faisons-nous maintenant On va taper du héros Effectivement pour le moment il est faible On va pas regarder les sorts Bénédiction, bouclier, malédiction Ok pas de sort offensif Qu'est-ce qu'on va faire Est-ce qu'on attaque Ouais ouais on va y aller quand même Allez J'aurais peut-être dû attaquer les autres troupes d'abord Enfin tant pis On va prendre de l'or Encore Et on va essayer de se monter Un truc pas mal Alors on pourrait déjà faire la tour d'ivoire quoi Alors ça coûte très cher Mais ouais on va la faire Parce que les mages ils sont quand même très 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 bien Une armée de mages C'est juste la violence quoi Ok à eux maintenant Allons Et voilà, on a dégagé, ça c'est pour rien tant pis, le puits qui augmente 2 créatures par semaine quand même pour commencer. Et eux au moins voilà, comme ça j'en aurai pour la semaine d'après. Cavaliers, bon ça ne nous concerne pas mais c'est pas grave. Hop. Je vais prendre des sous là, tant pis pour l'expérience mais on a besoin de sous. J'adore prendre l'expérience vraiment mais là... Bon là on va peut-être prendre ça quand même. Mysticisme ou tir à l'arc avancé ? Euh ouais, tir à l'arc avancé c'est bien quand même. Je ne veux pas les voir en peinture. Sinon on va faire déjà le tour je pense. Là autour d'ivoire il faut la bibliothèque et la bibliothèque ça coûte cher aussi. Beaucoup trop cher, on n'est pas près de la faire. On n'a pas de mine. On a des rocs. Ça c'est bien. Ça c'est cher quand même. Que c'est cher pour la quantité de créatures. C'est vrai qu'on n'a pas de célérité. Cela dit on a des unités. La vantagem d'avoir des unités volantes c'est qu'on peut vite aller se caler entre les troupes. Et donc bien les gêner, les empêcher d'attaquer à distance. Forcément en melee ils font moins mal donc c'est que du bonus. Voilà. Ah une troupe perdue. Le rayon perturbateur. Ouais bon je préfère un petit sort offensif mais c'est pas grave. Ouais la taverne on verra plus tard. Les tourelles c'est bien aussi. Le château céleste. Ah putain les géants. Qu'est-ce que je kiffe aussi. Mais qu'est-ce que ça coûte cher. Et punaise mais il n'y a pas de mine dans le coin. C'est incroyable ça quand même. Si il y en a par là mais bon. Il n'y a pas grand chose. Il n'y a pas grand chose. Hop putain. On a mal géré mes déplacements là. Si on a perdu quelques galopins c'est pas un drama non plus. Mais si environ 50% des créatures proposent de vous rallier. Ouais. Super mais bon. Plutôt balistique. Ah on a un fer à cheval là où tiens. On va aller le prendre le fer à cheval. En attendant qu'est-ce qu'on va se faire ici. Un verger. Le galopin on prend. Tac. Tac. Hop. Oh je serai vraiment par côté du paysan. Il n'y a pas pire. Il devrait tous les one-shot à chaque attaque normalement. Pas là non. Quand même pas. Hop. Hop. Ça c'est fait. Augmente votre chance. Oui oui bah oui. On va prendre. On va également aller là. Voilà. Voilà. Ok là on est pas mal. Ok. Fonderie renforcée. Alors tac. Alors tac. Tac. Euh. Les rocs. On va pas pouvoir en recruter. Là on a plus de sous de toute façon. Alors qu'est-ce que. Dans les galopins je vais pas les prendre. Y'en a pas assez. Je vais plutôt prendre les mages. Les rocs. Les rocs non plus. J'ai les sangliers. Les sangliers. Alors les sangliers non. Je vais plutôt prendre les golems. Ouais. Ouais. Les pillards. J'aurais bien aimé les passés aussi. Enfin qu'ils crèvent quoi en fait. Je vais prendre les pillards. Je vais faire une armée un petit peu plus faible. Mais ça me permet de continuer à recruter chez moi. Parce que comme on est limité en place quand même. On va aller vers la droite. Y'a que rien. Il va attaquer les golems. Non non. Trop cher. Beaucoup trop cher. Jamais j'ai les sous quoi. Et là on va les attendre un peu. Ils sont lents. On non profite. Ok. Ok. Oh. Chance. Cool. Parce que c'est pas que ça a fait grand chose. Un. Hum. Non. Un avantage contre les pillards c'est qu'ils ne peuvent pas riposter. Et voilà. On n'a pas perdu grand monde. C'est pas mal. Je suis plutôt content. Euh. Pff. On va faire grand chose. C'est galère. Voilà. On a moins une mine de pierre déjà. Ça. Ah. Pas traduit. Tiens celui-là. Un petit imprimé écran. Double l'efficacité de vos sorts d'invocation. Alors c'est super bien. Il ne manquerait plus qu'à avoir des sorts d'invocation. On va économiser. On va prendre l'expérience quand même. Reconnaissance. 5 sur 8. Ouais. Par contre il me manque encore du truc. On va prendre le balistique expert. Ce sera fait. Ok. Pas de zombies. Pareil. On n'est pas pressé. Soit on pourrait hein. Mais bon. On a des unités à distance. Franchement. Il faut en profiter. Voilà. Un peu de sous quand même. Les pillards. 11 pour 2150. C'est un peu cher. Mais on va le faire. Parce que comme on en a déjà sur nous. Bon ça renforce un peu l'armée de pillards qu'on a. Franchement. Il faut se le permettre. On va le faire. Ouais. C'est du monde à recruter en fait. Continuer. Des squelettes qui veulent nous rallier. Alors sur le papier j'aurais dit oui. Mais c'est. Mais c'est. Ouais non. Pas pareil hein. Même pas aller au combat. Voilà. Il faut des combats faciles des fois. Niveau mana on n'est pas à fond. Bon. On passera au puits quand même. Il va falloir prendre un peu d'expérience. Voilà. On a un peu de sous. Le puits. La population qui augmente. C'est vrai que j'aurais pu continuer à recruter. Mais bon. C'est pas grave. C'est vrai. C'est vrai. La bibliothèque est de nous manquer. Ouais. Du soufre. Notamment. Ouais. On va faire des tourelles quand même. En cas où qu'on se prenne un assaut à un moment qu'on ne voit pas arriver. L'image d'abord. Rock ensuite. Ça coûte cher de recruter. Gobelin qui accepterait de nous rallier. Bah ouais. C'est dommage. On a plein de gens qui veulent nous rallier. Mais. Hop. Excusez-moi. J'appuie sur un bouton qu'il fallait pas. Voilà. D'ailleurs ça me fait profiter que je vois où j'en suis. Ouais. Je peux continuer encore un peu l'épisode. On va quand même aller au combat un petit peu. Voilà. Ok. De la chance. On prend. Ça. C'est trop bien. On prend aussi. Euh. 93. Ouais. On va prendre l'or. 3. C'est fait. Je savais plus. Chance. Augmente la chance de votre héros de 1. C'est bien ça. Mysticisme. C'est bien aussi. On va prendre la chance. Parce que l'écho critique c'est quand même. On s'apprécie. Ah. Il y a qui à affronter là. Une horde de gobelins. Ouais. Non. Voilà. C'est bien la chance. Bon contre eux là ça change rien mais. Si elles se déclenchent plus souvent. On va pas cracher dessus. On va pas cracher dessus. Ah. Voilà. Encore des rocs. Ah. On pourrait même recruter un peu plus là. On va prendre des sous La fontaine on va la visiter Ah là là qu'est-ce qui me stressait ce son là dans les ruines Ah c'était l'enfer Vous pouvez affronter des méduses Si vous arrivez à les battre après vous pouvez en recruter Ah mais ce son m'a toujours stressé On a une petite armée sympa là-bas D'ailleurs Ok c'est des sangliers Bah malheureusement non sinon je les... Ah non j'en ai pas sur moi de toute façon Là pareil Ça va être un peu plus costaud parce que Oh oui On prend on prend On les affaiblis Ah ouais faut savoir que les mages n'ont pas de pénalité de mêlée Donc ils font aussi mal en mêlée qu'à la distance Ils sont vraiment trop trop bien Moins 6 c'est propre Voilà nickel La plume d'état réduit le coût de la reddition à 10% du total des troupes que vous avez dans votre armée Mais c'est quand on fait une reddition contre un héros ça Parce qu'il va pas nous concerner tout de suite On est déjà sur une map un peu plus grande Et d'ailleurs je pense que je vais Recruter très rapidement un deuxième héros Dès que possible pour pouvoir aller découvrir l'autre zone par là Et puis voilà histoire de vraiment se déplacer avec une vraie armée aussi Les galopins ils sont là Ouais ça commence à être intéressant là comme armée Non Alors là par contre il faut y aller Ça va franchement tranquille Tant qu'on a des unités qui volent on peut faire plein de choses sympas On va avancer par là Un artéfact derrière les momies parfait Alors voyons voir les héros Navigation Super je m'en fous Lui il a charisme Ouais ça c'est bien Et balistique Lui il est pas mal Après il a pas de livre d'essor mais bon On va le prendre On va aller faire un petit tour Bon il a pas de magie hein mais bon tant pis Pas de magie Pour avoir mis une bénigne sur le bouclier Ouais pour le moment c'est pas grave Franchement Je les sors tout pourri Hop là Les momies attaquent On va attendre encore un peu Hop là On va affaiblir celle-là On va affaiblir celle-là Ouais là on va quand même perdre quelques troupes Enfin mais bon Je fais ce qu'il faut Voilà Chances avancées Mysticisme Chances avancées Toujours pas de sort offensif Ça se répète un peu Mais vous avez compris ma technique La chance on en avait clairement pas besoin Bisous Bisous Ce tour Est-ce qu'on veut les poursuivre ? Bah oui oui parce que lui il a besoin quand même d'expérience un petit peu Bon là on va garder le même concept Et voilà Je crois que ça nous file Non c'est une médaille en fait Ok très bien Là on peut recruter des galopins ici Enfin on verra ça de toute façon au prochain épisode J'espère que celui-ci vous a plu Je vous remercie de m'avoir suivi Et je vous dis à très vite pour la suite Bye bye les gens Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501